bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'épreuve de Sobek niveau 58 le deuxième DLC d'Assassin's Creed Origine est arrivé donc on peut monter du niveau 45 au niveau 55 et donc on a des boss maintenant qui sont au niveau 58 en mode difficile pour eux sachant que sinon ils sont en mode normal ils sont au niveau 55 alors petit défi j'ai envie de me faire plaisir donc j'ai décidé d'aller l'affronter en mode cauchemar pour voir ce que ça donne allez hop bon j'avais fait Anubis en mode cauchemar il était level 48 et j'étais level 45 donc depuis il est passé level 58 également pendant la semaine en même temps que l'arrivée du deuxième DLC alors j'ai pas eu le temps de l'affronter Anubis à nouveau level 58 donc je le ferai la prochaine fois il sera disponible alors Sobek c'est un obsquier par rapport à Anubis il n'attaque pas vraiment c'est vraiment de façon différente de vous agresser et Sobek en fait est un adversaire coriace voilà on approche donc on va passer en mode cauchemar tout simplement allez c'est parti allez c'est parti voilà cauchemar alors l'équipement donc lame IP avec charge instantanée c'est celle que je vais utiliser deuxième lame donc Sobek pareil charge instantanée ce bouclier là dont je l'ai eu level 55 donc je vais l'utiliser il est bien et puis l'arc de prédateurs fumée et miroir level 55 également donc au moins j'ai de quoi voilà j'ai un bon niveau pour l'affronter allez c'est parti ça c'est son attaque la plus dangereuse il l'envoie de plus en plus souvent pendant qu'on voit attic de bomb morts ça STEWA c'est part une région très vicienne l'attaque de bomb morts c'est pas intense c'est ce c'est Ça c'est très bien. Pendant qu'on est attaqué, il continue à envoyer ses attaques, donc c'est super dangereux. Il faut que je m'en serve pour éliminer les mecs, voilà comme ça. Ça c'est parfait. Ça leur fait pas beaucoup de dégâts, mais ils tombent au sol. Ça me laisse un peu de répit. Ils encaissent méchamment là, ils sont level 58. Hormis mon attaque chargée là, puisqu'il leur fait un peu de dégâts on va dire. Coup après coup j'arrive à les avoir. Mais si je faisais que des attaques normales, j'enlèverais quasiment rien. Bon là je pense à voir, c'est pas assez surprendre par l'attaque d'ozone, c'est ça le plus dangereux. Et si ça va, il va doubler, voilà. Dès qu'il est un peu entamé, ça va avoir de vie. Après il double cet attaque-là à chaque fois. Elle est pas compliquée à éviter. C'est celle-ci qui est dangereuse. Ça arrive vite. Là j'ai pas du mythe. Allez, ça repartira. J'ai pas eu le temps de l'assassiner. Tant pis. Donc là le danger c'est pas les mecs en fait. Ça se méfier d'eux mais le danger c'est les attaques, envoie le boss en même temps. Là, ça c'est bien. Il va envoyer une pluie de flèches. Ça va les neutraliser aussi là. Voilà. Un petit peu. Elle est moins dangereuse cette attaque. Il suffit d'avoir le bouclier et puis on bloque les flèches. On part. On part à les attaques. Elle est bien, à la limite elle m'arrange. Parce qu'elle attaque des ennemis en même temps. Il suffit juste de pas se tourner. Faut pas être dos au boss quoi. Faut rester face au boss ou au pire de côté. Histoire d'être sûr de bloquer les flèches. Il se passe quoi là ? Il est allé tout droit dans le vide. Il a complètement raté l'ennemi. Alors je ne les verrouille pas. C'est peut-être pour ça. Quand on ne verrouille pas les ennemis, des fois il ne va pas exactement sur eux quand on fait l'attaque. Ça peut arriver. Je me suis habitué à ne pas verrouiller les ennemis. C'est aussi bien en fait. Plus de liberté de mouvement comme ça. Comme ça on peut changer d'ennemi si on se prend de la terre. Bon ben voilà. La moitié de la barre. Donc pour l'instant c'est pas mal. Alors sachant que ce boss là, contrairement à un U-Beast, il n'envoie pas l'Yenne sur vous. Donc c'est bien. Parce que c'est pas évident de les éviter des fois. Et puis quand il les envoie à la place des soldats, c'est pareil. Elles sont bien dangereuses quoi. Donc... Là il n'envoie pas. Il n'envoie que des soldats. Et il compte sur cette attaque-ci. Mais qui en fait n'est pas dangereuse. Donc lui par rapport à un U-Beast, la différence, il est un peu moins dur. Je pense hein. Il est moins dur. Même si le combat est peut-être plus long. Mais il est moins difficile. Le truc c'est qu'il enchaîne davantage ses attaques en fait. Par rapport à un U-Beast. Mais un U-Beast a des attaques plus dangereuses. Donc... Le fait que ce mec enchaîne, c'est pas trop gênant en fait. C'est des attaques... Ça passe quoi franchement. Vous voyez il y a que celle-là. Il ne faut pas que je reste dedans. Vous voyez il y a que celle-là qui peut me tuer. Là deux fois je l'ai évité juste. C'est le seul danger c'est ça. Allez. Yes. Non il n'est pas mort. 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 C'est bon. Il y a l'enquête hein. Il faut que je le remette un certain nombre de coups. Ah oui je me suis tourné le dos au boss. J'ai pris une flèche ou deux. Heureusement ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Tant que c'est que juste une flèche ou deux ça passe. Allez. Voilà. Bon bah on est pas mal là. Là j'ai le bon espoir. Combien de flèches il me reste ? Il n'y a pas de flèches autour. Combien ? Ouais bon ça va. Là j'ai moyen d'y mettre des dégâts. Avec un peu de chance ça va bien se passer. Je suis mort 3-4 fois avant ce combat. 3-4 fois et à chaque fois à cause de cette attaque là. L'attaque en ligne là. Je me suis fait surprendre par celle-là. Pendant que j'ai reprunté les soldats. Je me suis dit ok. C'est vraiment l'attaque dont faut se défier. Et bah voilà il est mort. Yes ! Et bah voilà impeccable. Donc pas trop dur hein. En bas de cauchemar. Ça passe. C'est pas le plus dur ça. Mais ça fait plaisir. Oh ! Oh ! Il y a un bouclier. Oh putain je ne m'y attendais même pas. Il y a un bouclier donc avec... Bah oui putain je suis con. C'est vrai c'est la nouvelle quête en difficile. Donc il y a une nouvelle arme. Logique. J'en avais parlé en plus avant. Dans les vidéos du dernier boss. Anubis. Donc voilà. Là je me suis fait surprendre. Et donc il y a une... Un équipement tout sympathique qui vient de tomber là. Il est bien franchement. Hémorragique quand on bloque les attaques. Donc ça c'est tip top. Il y a une couleur rouge couleur 20 à moitié là. J'aime bien. Bon bah c'est que du bonheur. Tout bénef. Donc vous voyez en plus. Donc j'ai... C'est la première fois que je l'éliminais là. En... En mode difficile là. Bah c'est apparu aujourd'hui. Donc c'est pour ça là. J'ai eu le... J'ai eu le bouclier là. En finissant le combat. Bon je ne l'ai même pas affronté en facile avant. Puisque bon moi je le connais ce boss là. Et c'est pas la première fois qu'il apparaît. Bon maintenant... Je m'amuse à les affronter en mode cauchemar. C'est plus sympa. Bon bah c'est du bonheur. Je vais regarder le bouclier d'un peu plus près. Il y a un peu d'ombre là. Il y a pas beaucoup de motifs dessus. Contrairement... A la plupart des autres. On va se mettre là. On est bien. Hop. Mais bon il a une belle couleur je trouve. Une belle couleur. Bien vive là. Bien sympa. Bien sympa. On va dire qu'il est de la couleur du sang des ennemis vaincus. Bon bah je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.